que j'en ai marre à piquer les jambes sans qu'il est temps que que ça se finit bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle sombre vidéo donc c'est une séance d'entraînement deuxième journée de ce week-end shock avec une sortie de 5 heures au programme aujourd'hui donc c'est de la rando trail autour des monts des flandres départ à la fraîche il est 7 heures du matin on vient de partir un petit peu fatigué on est en lendemain de de france italie je sais pas quand c'est que la vidéo sortira et hier j'ai déjà fait une belle sortie d'un peu plus de 20 kilomètres on serait du plat mais bon j'ai quand même les jambes un petit peu un petit peu lourde donc aujourd'hui on va y aller tranquille je fais deux boucles en fait comme ça ça me permet de repasser à la voiture et de ravitailler à à mi chemin en eau et en nourriture par contre c'est là que ça va être compliqué c'est qu'en bout de deux heures et demie j'en aurais certainement déjà marre que j'arriverai à la voiture et qu'il faudra que je reparte c'est là que mentalement va falloir être fort donc un des objectifs de la sortie c'est de tester la nutrition j'ai toujours pas trouvé les barres que je vais manger la stratégie pour moi c'est de manger à peu près 50 grammes de glucides par heure donc pour ça l'idée c'est sur une première partie de course tant que je peux manger du solide c'est d'alterner barcliffe et une autre barre pour varier j'en ai testé quelques unes j'ai toujours pas trouvé ce qui me convenait le plus donc aujourd'hui on va tester les barres ta ta énergie j'utilise déjà leurs pastilles d'hydratation que je trouve pas mal je sais pas tout c'était tous les parfums mais le fruit rouge caféine je kiffe aujourd'hui on teste les bars trois goûts et on commence avec le premier ananas noix de coco je sais pas si y'a le focus si je vois rien ça vibre je suis en train de couvrir je me suis aussi fait un mélange de noix salée à guignoter aussi de temps en temps pour quand même avoir des apports en sel et en matière grasse et un petit peu contrebalancer les sugres avec des indices glycémiques plus ou moins élevés que je mange à côté puis ensuite en deuxième partie de course donc là j'ai découpé les trois premières heures puis les deux dernières heures donc une alimentation plus liquide et donc là on teste c'est pareil c'est là c'est full décathlon la iso plus bon voilà en gros l'idée pour les deux dernières heures allez je avance un peu et je continue ma thérapie un peu plus tard bon ça y est deuxième petite montée après le mont noir dans le noir le mont d'écart sous le lever du soleil bon alors cet entraînement il vient toujours dans la longue prépa pour la sainte et lyon sainte et lyon début décembre 78 km et entre 2000 et 2005 m de dénivelé mais avant ça j'ai une autre course dans deux semaines la belle for trail j'ai plus les chiffres en tête ça va paraître quelque part mais un peu plus de 50 km et 3000 de dénivelé et finalement entre les deux je sais pas laquelle va être la plus compliquée une plus longue et moins exigeante et dans le froid et une autre mais un peu plus réduit dans les vosges avec une météo ça peut être ça peut être deux extrêmes on va me passer le moulin de bosquette une heure 25 de course à peu près quelque chose comme ça pour l'instant ça va je suis je suis assez lent on est sur des allures un peu plus de six minutes au kill 6 10 6 15 à peu près de moyenne pour l'instant mais encore une fois l'intensité j'en ai rien à faire aujourd'hui le but c'est juste de voilà faire un effort de cinq heures bouger les jambes que ce soit de la course ou un peu de marche en montée peu importe faut juste travailler la caisse fin de la première boucle je suis retour à la voiture on a fait 25 km en 2h33 donc au niveau du chrono on serait pas mal s'il suffisait de doubler mais bon comme prévu c'est maintenant que ça ça va être compliqué au niveau de la digestion ça va je suis bien au niveau musculaire ça va je suis bien aussi par contre articulation j'ai les genoux qui sont déjà dans la boîte à gants puis mentalement bon ben c'est un peu long là j'ai l'impression que je suis parti que je suis parti hier et là me dire que je repars pour la même chose donc là on recharge en eau on refait les boissons changement je passe des pastilles d'hydratation de tas à l'iso puis après on va vite switcher des barres de céréales aux compotes énergie fruit mix bon y'a à manger là dedans va falloir secouer un petit peu niveau du salé j'arrive bien à enchaîner un sucré salé ça me dérange pas et mélange de noix là il est vraiment pas mal il me reste deux barres à manger j'ai mangé la chocolat qui était pas mal chocolat noisette il me reste donc abricot cajou et mango je pense qu'on est bon et on est reparti deuxième boucle bon il ya moyen que vu que ce soit un peu plus difficile le rythme baisse un peu j'étais sûr du 6 10 6 10 ok depuis tout à l'heure j'ai été assez régulier et je pense que là si s'il n'y a pas de craquage avant le dernier mot noir il passera peut-être à la trapinette et on verra on n'en est vraiment pas encore là déjà la redirection le mont noir j'ai pas envie d'éteindre la caméra parce que le moment où j'éteins la caméra ça voudra dire que ce sera le moment où il faudra recommencer à courir et je retarde un petit peu l'échéance là allez go on arrive aux deux heures la belle descente derrière le mont noir toujours aussi mal cela j'ai fini ma barre mango j est vraiment pas mal je pense que c'est bon très bon même vous avez compris que maintenant je sortais la caméra pour faire des poses pour ça que je suis bavard en fait on est à 3h30 là je commence à en avoir un petit peu marre c'est un peu chier quoi croise des personnes pour courir un petit peu avec moi je peux mentir c'est un peu long surtout que bon je suis déjà passé par ces passages là je sais ce qu'il me reste à faire c'est encore une heure et demie je viens d'attaquer les compotes sont bonnes et l'iso plus je suis content c'est là on sait pas fruits rouges je sais plus qu'on s'appelle j'en profite aussi je ne fais pas souvent mais pour parler de mon compte à star un contestant qui va s'afficher ici en bas alors il est j'en parle pas souvent il apparaît toujours sur mes sur mes ou trop sur sur la photo d'outro mais si ça vous intéresse je pose pas mal de contenu je poste surtout pas mal de deux stories notamment pendant pendant mes stories donc je vais suivre l'aventure en direct sur asta ouais c'est pas tout mais il t'a faim bon ça y est il me reste officiellement moins d'une demi heure à faire ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que j'en ai marre je suis un peu plus de 4h30 là ça commence à à piquer les jambes mine de rien je sens que que tout se que tout serait dit voilà je sens que je sens qu'il est temps que ça se finisse reste la dernière montée le dernier mont noir parce que je pense que avec le retard que j'ai pris j'aurais pas le temps de le refaire deux fois donc je pense que un mont noir et puis s'en va allez let's go 5 heures 3 minutes ça va la boule était n'était pas trop mal même si j'aurais pu faire plus précis voilà c'est terminé j'en suis très heureux ouais je suis content de moi mais je suis quand même je suis quand même content que ça se termine cette histoire bon là les derniers trois quarts d'heure les derniers trois quarts d'heure était quand même était quand même dur j'ai pas encore regardé les stats toute façon tout va s'afficher là mais je pense que en deux jours j'ai dû faire j'ai dû faire à peu près 70 75 bornes donc mine de rien un bon week-end dans ma prépa c'est ma plus grosse semaine d'entraînement à ce jour donc bon on va bien mériter la sieste dans pas longtemps au final les barthas les barthas je suis content je suis content ça s'est bien passé j'ai pas eu de souci de digestion je les ai trouvé même assez bonne franchement pour celles que j'ai goûté et pareil pour les compotes d'hécathlon bon celle aux fruits rouges un peu moins bonne que celle aux pommes par contre je suis content de l'iso fruits rouges là ça c'était vraiment pas mal continuer un petit peu à expérimenter encore mais je pense que je vais rester un peu sur sur ces idées là on se revoit pour une prochaine vidéo peut-être que je vais filmer sur la belfort trail je sais pas je pense que ça dépendra surtout de la météo mais peut-être que peut-être que je vais je vais amener la caméra la caméra là dessus enfin bref je pense que la vidéo a duré assez longtemps abonnez-vous à la chaîne c'est vraiment un super soutien on a dépassé les 600 600 650 abonnés là mais continuez vous êtes beaucoup à pas être abonné ça coûte rien et moi ça m'encourage beaucoup un petit pouce bleu un petit commentaire pour pour m'encourager aussi c'est beaucoup de temps assez pour le montage et puis c'est pas mon métier donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo oh